bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on va procéder au tirage pour le mois de mars pour les que je réfléchisse les balances un excusez moi donc alors mes balances qu'est ce que l'énergie pour vous pour le mois de mars c'est quoi la grande grande énergie du mois de mars et ben c'est sorti alors on vous dit conscience divine alors pour les balances il va falloir être en connexion en expansion en unité en lumière donc vraiment vous connecter au divin vous connecter à vous même pour vraiment être en pleine expansion vraiment vous amener beaucoup de lumière être ne faire qu'un avec le divin voyez vraiment être en connexion pour pouvoir vraiment avoir les messages et avancer sur votre chemin voilà alors connexion conscience divine voyez vous faut prendre conscience que vous êtes connectés aussi et que nous on est tous connectés on ne fait qu'un voilà c'est important allez on va regarder avec plusieurs oracles n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire alors on vous dit que vous êtes dans une période instable peut-être à par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui est d'origine étrangère peut-être qu'il ya une relation qui est peut-être un peu instable avec avec cette personne ça peut être aussi avec des peut-être de la famille peut-être que vous avez un enfant qui à l'étranger voilà on voit que ça vous rend instable après il ya peut-être aussi des choses que qui vous semble étrangère dans votre vie et vous du coup ça vous rend instable vous savez pas trop vous allez ça peut être ça aussi alors au niveau de l'oracle des miroirs alors on vous dit qu'à une femme avec qui va beaucoup de discussions au niveau de la santé alors il ya peut-être beaucoup de discussions peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille ça peut être une femme de votre famille ça peut être vous peut-être que vous allez beaucoup discuter autour de vous pour retrouver un équilibre au niveau de la santé un équilibre émotionnel ça peut être aussi des histoires de soucis de santé aussi un peut-être que vous allez devoir rencontrer des médecins des thérapeutes en tout cas on me dit il va y avoir un renouveau la roue tourne vous allez ça va pas continuer comme ça il ya quelque chose qui arrive en abondance voyez donc ne vous inquiétez pas ça va s'arranger 1 si c'est par rapport à l'émotionnel on vous dit vous avez vraiment besoin de discuter et que vous avez vraiment besoin d'un renouveau dans votre vie on voit que il faut pas rester seul des gens faut pas rester seul il faut en discuter peut-être vous faire aider par quelqu'un aussi moi je vois bien un thérapeute pour vous sinon on voit aussi vous êtes à l'écoute de vous même avec la carte de la santé on voit que vous avez envie que la roue tourne vous avez envie d'un renouveau les balances bon je fais un bisou à ma cousine qui est balance elle me le disait qu'elle avait envie de renouveau dans sa vie oui c'est tout à fait ça alors c'est ça il faut il faudra vraiment beaucoup discuter après ça peut être aussi pour vous si vous êtes balance ou pour rapport à une femme qui est balance dans votre entourage on voit qu'il va avoir un renouveau et la roue qui va tourner 1 alors on va demander à l'oracle j'ai déjà en tout cas pour moi il ya l'abondance qui arrive pour vous et la naissance de nouvelles choses donc ça peut être des rentrées d'argent ça peut être de l'abondance au niveau des discussions c'est à dire beaucoup de gens autour de vous ça peut être l'amour qui arrive aussi un rééquilibre aussi de la santé voilà il ya pas mal de choses on me dit sérénité et le petit écureuil ça peut être des petites rentrées d'argent peut-être que vous êtes plus sereine aussi ou peut-être qu'à ça à l'abondance d'argent qui revient pour vous si vous avez peut-être des petits soucis financiers 1 pour certains ça peut être aussi l'écureuil pour moi je vois un petit animal qui est un peu craintif voyez qui se cache un peu qui sait pas trop voilà il agit mais voilà il se cache aussi voilà on me dit que cette petite ce petit animal va peut-être prendre un peu plus de de sûreté il va il va il va peut-être voilà retrouver sa sérénité intérieure aussi un mais bon je pense plus que c'est l'argent là on voit qu'il ya quelque chose un renouveau aussi au niveau de l'argent alors on parle d'une personne âgée avec qui ou un ex avec qui il ya eu peut-être des moments un peu où il ya eu peut-être de l'hypocrisie ou bien qu'un un des personnages il ya un jeune homme aussi on dit sous un retard il y aura une invitation alors là ça peut me parler que il ya peut-être eu des soucis des tensions c'est peut-être ça la parole avec peut-être une personne âgée dans votre entourage ça peut être un papa une maman ça peut être un ex aussi un on dit a peut-être eu des brisebouilles par rapport à un jeune homme alors un jeune homme ça peut être votre fils ou un enfant ou voilà on me dit sous un retard vous allez fêter ça donc il ya peut-être eu alors soit il ya eu comme je vous disais des disputes ou peut-être c'est peut-être aussi quelqu'un qui qui était un peu immature dans votre entourage on me dit et il a pris de la maturité aussi la transformation moi je vois la transformation d'un d'un homme qui était un peu immature en homme plus plus stable et plus mature voyez bon en tout cas on me dit sous un retard vous allez fêter ça alors je vais en rajouter une voilà certitude bon ça me rajoute pas grand chose voilà le bonheur arrive pour vous un voyez alors vous avez peut-être aussi pour certaines personnes on vous dit de de sortir un peu plus de vous amuser il y aura peut-être une rencontre aussi lors d'un d'un déplacement enfin d'une fête il ya quelque chose qui va s'arranger en tout cas après il ya peut-être aussi une histoire de personnes d'un ex avec son qui vient semer la zizanie aussi dans votre dans votre famille aussi parce que le serpent ça peut représenter aussi une femme peut-être ou un homme qui vit peut-être avec votre ex et qui entraîne des soucis au niveau des enfants aussi voyez bon en tout cas pour moi il y aura peut-être un c'est peut-être aussi pendant une fête il y aura peut-être de l'hypocrisie peut-être que votre ex sera là et où quelqu'un qui peut être âgé je vous dis on a peut-être des histoires familiales quand même un mais bon on vous dit ça va aller vous retrouver le bonheur il ya quelque chose qui s'arrange quand même alors on va regarder avec le petit le normand donc ça c'était une petite parenthèse ça va peut-être par par a pas parler à tout le monde des petites brisebouilles on voit qu'à beaucoup de paroles un donc mais bon ça va aller après il ya peut-être des soucis d'argent dans votre famille aussi un peut-être un divorce qui se mal qui se passe pas bien par rapport aux enfants la maison mais bon pour moi il ya vous allez vers un renouveau ça va aller mieux ça a pris du temps mais ça y est maintenant vous allez pouvoir fêter ça en vous dire donc ne vous inquiétez pas alors on me parle de invitation voyait encore une fois la fête invitation ça c'est les cadeaux aussi on vous dit il ya des cadeaux qui vont arriver pour vous de l'abondance encore avec le bouquet c'est là là le bouquet c'est aussi la femme voyez qui est beaucoup plus sûr d'elle je vois une femme belle voyez que séductrice vous vous reprenez du poil de la bête en fait et on me dit au niveau féminité voyez il ya des beaux cadeaux il ya des belles choses qui se mettent en place pour les femmes balance ça peut être aussi au niveau émotionnel vous retrouvez de l'assurance il ya des choses qui vont vous faire du bien aussi je pense pour d'autres personnes je vois de la créativité autour de tout ce qui est beauté décoration d'intérieur voyez au moins demain vous allez peut-être avoir envie de d'oreux redécorer votre maison ou avoir envie de d'acheter des choses pour vraiment vous pour vous peut-être aussi vous embellir vous sentir mieux ça peut être ça aussi à vous chouchouter voilà moi je vois tout ça le côté beauté voyez émotionnellement on sent que ça vous fait du bien et puis peut-être aussi oui la créativité moi je vois bien peut-être embellir quelque chose ça peut être aussi faire des tout ce qui est un peu artistique aussi un être devant de la scène voilà bon c'est la coupe vous voyez pas une coupe ça peut dire beaucoup de choses alors là c'est le côté accomplissement des rêves les étoiles c'est la bonne étoile c'est la réalisation des souhaits on me dit vous avez un choix à faire par rapport à un partenaire ou à par rapport à des amis par rapport à la fin de quelque chose au niveau travail également alors il ya peut-être il ya plusieurs choses qui peuvent en découler on va voir alors on vous dit que dans un premier temps les étoiles pour moi c'est l'accomplissement d'un rêve ou la réalisation des souhaits vous aimeriez peut-être que la chance tombe pour vous et on vous dit que il ya peut-être des gens là on voit peut-être qu'il ya eu un vous peut-être que vous êtes accompagné d'un homme qui qui est trompeur qui est marié ou un homme ou une femme peut-être que vous vivez une relation triangulaire et on vous dit voilà il ya une transformation qui va s'opérer par rapport à cette relation alors vous décidez peut-être d'y mettre fin parce que vous voulez vous voulez vraiment une stabilité la fidélité dans votre couple et donc vous allez faire vous allez avoir un choix à faire peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui va vous permettre aussi de faire ce choix pour certaines personnes pour pour d'autres personnes ça peut être aussi au niveau travail le renard ça représente le côté professionnel on voit que pour certains vous avez aussi envie de transformation dans votre milieu professionnel peut-être aussi des fins de contrat il y aura peut-être des choses vous allez peut-être vouloir changer de cap donc pour certains vous allez peut-être aussi mettre fin à un emploi pour travailler en tant que thérapeute voyez le chien pour moi ça me fait penser à quelqu'un qui est au service des autres aussi envoyé ça peut être le service en tout genre peut-être que vous allez mettre fin aussi à un travail où vous êtes peut-être vous étiez trop dans l'assistana aussi voyez il ya vraiment une transformation au niveau du travail soit pour partir dans quelque chose qui va plus vous voilà qui va plus vous correspondre au niveau accomplissement du rêve voilà réalisation des souhaits qui vous correspond plus aussi on va dire au niveau émotionnel ça peut être aussi pour d'autres personnes la 30 la fin de quelque chose par rapport à des collègues de travail peut-être qu'il ya eu des soucis voyez il ya il ya vraiment quelque chose il ya la fin il ya la transformation au niveau professionnel au niveau familial vous avez vraiment beaucoup de choix à faire mais n'oubliez pas que vous allez être dans l'abondance le bonheur il ya c'est pour vraiment pour votre nouveau c'est pas pour embêter le monde voilà donc on va continuer je vais regarder le jeu de 32 cartes pour voir un petit peu ce que l'huile à me dire où est ce que je l'ai mis là bas alors sinon qu'est ce que je peux dire de plus ça bon en tout cas pour moi vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable vous avez envie de stabilité vous avez envie de choses plus fidèles des choses beaucoup plus rationnelle pour vous voyez des vous voulez plus d'hypocrisie je pense que vous allez trancher vous allez éliminer les personnes qui sont plus bonnes sur votre chemin aussi en tout cas vous allez avoir vraiment des choix à faire ça c'est sûr dans tous les dans tous les domaines mais ça sera toujours pour aller vers un mieux ne l'oubliez pas vous êtes connecté aussi avec le divin là le divin va vous mettre des choses sur votre route aussi un les étoiles c'est ça pour moi c'est aussi la bonne étoile c'est le divin qui va vous aider à faire le choix ou vous faire faire des choix aussi pour retrouver vraiment quelque chose de bien alors on me dit que vous allez avoir à la oui voyez dans des bottes des nouvelles d'une personne qui est toxique 1 voyez pas les pics ça va avec ça personne toxique il ya vraiment vous allez avoir des nouvelles ou quelqu'un qui la dame de carreau c'est pas quelqu'un qui est forcément bonne donc à une personne qui va essayer de vous titiller là voilà on reparle des nouvelles on me dit un homme un homme brun par rapport à de l'argent on me dit qu'un renouveau vous allez avoir des nouvelles voilà donc en fait c'est ça c'est peut-être pour ça c'est peut-être son voilà il ya des papiers qui vont se faire ou peut-être le médecin aussi alors le valet de carreau c'est les nouvelles le roi de trèfle c'est un homme donc ça peut être le consultant si vous êtes un homme ou ça peut être votre consultant à vous si vous êtes une femme quelqu'un qui est proche de vous ça peut être votre conjoint votre concubin votre votre chéri ou quelqu'un de très proche on vous dit qu'il va avoir de l'abondance un renouveau avec cette personne et que il ya des choses qui vont s'officialiser il aura peut-être des contrats au passage devant monsieur le maire avec le roi de pique ça me fait penser à voyez à notaire monsieur le maire ça peut être mariage en tout cas vous allez avoir des nouvelles aussi alors on voit qu'il ya il ya une grande joie il ya de l'abondance il ya un renouveau avec cette personne enfin une grande joie pour moi le 10 de trèfle c'est souvent une grande joie puisque c'est une rentrée d'argent bon après ça peut être aussi dû à un décès aussi où vous allez peut-être recevoir un héritage où ça peut être aussi pour certaines personnes une vous allez peut-être avoir au niveau de votre patron le roi de pique ça peut représenter aussi quelqu'un qui est assez haut gradé en tout cas il ya vous allez recevoir un des bonnes nouvelles comme quoi il ya une rentrée d'argent qui va être débloqué c'est peut-être pour ça que ça va pas plaire à certaines personnes il ya peut-être des gens qui vont essayer de vous attaquer ou qui vont être jaloux autour de vous donc mais vous vous en fichez parce que là j'ai le renouveau voyez là j'ai la naissance et là j'ai le renouveau aussi un le 7 de trèfle c'est le renouveau et vous vous le savez par un moyen de communication mais le courrier ou etc après ça peut être aussi un renouveau au niveau de la santé parce que vous peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à la santé ça peut représenter le médecin alors où la justice un le roi de pique en tout cas pour vous il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pour un homme de votre entourage voilà et que ça va vous entraîner un renouveau alors on va regarder l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel voilà on me dit vous avez encore un choix à faire on me dit pour par rapport à un voyage ou une prise de distance donc pour certains vous allez peut-être déménager partir d'un endroit en tout cas vous éloigner d'un endroit pour aller vers un autre ou peut-être une prise de distance de quelqu'un aussi à une séparation voilà alors on me dit qu'en ce moment c'est plutôt le silence vous avez besoin peut-être de rentrer en introspection de réfléchir ou peut-être vous ne parlez pas assez en tout cas il ya le silence alors il ya peut-être aussi des des communications qui sont interrompues avec certaines personnes alors on parle d'une femme donc c'est vous si vous êtes balance on voit que vous êtes peut-être assez silencieux vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous même ou ça peut représenter une femme de votre entourage voilà on me dit que vous vous avez besoin d'un d'une fusion vous doutez beaucoup par rapport à un couple peut-être mais on me dit la richesse est là 1 ne vous inquiétez pas vous allez vers l'abondance 1 alors on voit que vous êtes vraiment dans le doute un les balances 1 ce mois ci 1 on voit que vous avez besoin de renouveau 1 clairement vous allez avoir un renouveau mais en plus il ya l'abondance qui vient avec donc c'est super arrêtez d'être dans vos doutes vraiment donc ne restez pas trop non plus dans le silence parfois il faut parler ce qu'on voyait la parole voyez au début du jeu on avait eu la parole donc faut discuter il faut pas garder les choses en vous et puis arrêtez de trop douter on vous dit peut-être que vous doutez à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un est ce que ça va marcher dans votre travail est ce que vous allez avoir un nouveau contrat est ce que voilà vous voyez la fusion c'est ça c'est aussi est ce que peut-être vous allez réussir à trouver une maison voyez c'est tout ça les contrats les alliances les partenariats mais on vous dit aussi peut-être que vous doutez beaucoup de vous même et vous n'êtes pas en vraiment en fusion avec vous même c'est pour ça que pour certaines personnes vous devez rentrer en introspection pour retrouver votre richesse intérieure on dit donc celle aujourd'hui je suis fière de moi vous croyez pas que c'est joliment dit 1 n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que moi aussi j'aime bien qu'on me flatte un petit peu alors oui donc c'est ça pour moi il ya vraiment je pense que vous allez rentrer en fusion avec vous même et vous allez vous retrouver et ça va vous permettre de renaître et en même temps ça va vous amener de l'abondance parce que vous allez rayonner voilà moi je suis pas balance mais bon j'aurais bien mais pouvoir rayonner aussi bon je pense que je rayonne assez ça va aller aller j'arrête mes bêtises allez l'oracle les cartes-lumière elles vont vous éclairer également voient un petit peu qu'est ce qu'elles vont vous dire alors on vous dit que non c'est pas ça que je dois faire bon là celle là elle a sauté je vais prendre chaque carte pour par catégorie l'émotion donc là il me manque que la carte transformation je crois voilà donc la transformation ça sera celle ci voilà alors l'émotion qui est présente pour vous au mois de mars c'est la défense si vous êtes sur la défensive votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre voyez donc vous êtes peut-être un peu agressif en ce moment parce que voilà vous croyez pas en vous peut-être vous avez peur peut-être aussi vous en avez marre aussi des gens peut-être qui vous critiquent on avait vu des personnes qui essayaient d'eux bon c'est bien d'être sur la défensive mais il faut pas non plus être trop sur la défensive donc on vous dit voilà calmez-jeu prenez un temps de recul taisez-vous peut-être aussi et voilà mais après faut pas se laisser faire non plus alors on vous dit que la pardon c'est l'exclu ne restez pas à l'écart oser mettre en avant vos différences voyez là on voyait que vous étiez à l'écart parce que vous étiez plus dans le silence peut-être que vous avez plus envie de parler aux autres voilà vous vous sentez exclu un peu peut-être que voilà vous vous sentez un peu seul c'est pour ça que vous avez besoin d'une union si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un vous avez besoin de stabilité vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous vous réconforter qui va vous amener de la stabilité parce que quand on se sent exclu on se sent un peu seul dans son coin là c'est pas bon ça donc aller vers les autres sortez essayer de rencontrer quelqu'un et plus vous allez lâcher et plus vous allez être lumineux et vous pourrez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre et puis en même temps même si dans votre travail ça ne va pas et bien essayez de voir pour faire autre chose en même temps alors la transformation c'est le modelage agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur voyez vous avez une paire d'ombres qui est voilà vous n'avez pas confiance en vous peut-être vous vous sentez exclu du coup vous renfermez et ben non il faut utiliser votre votre voilà on va dire vos trésors cachés pour voilà montrer qui vous êtes vraiment et en même temps du coup au fait ressortir tout ça en pouvoir de créativité voyez faites 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 augmenter votre créativité voilà c'est un peu ça c'est un peu modelé par rapport à qui vous êtes et ben faites faites des choses qui vont montrer qui vous êtes réellement pour ne pas rester coincé dans votre coin ne pas être sur la défensive parce que vous avez peur du regard des autres aussi ou des critiques voilà accepté qui vous êtes et puis montrez le vous en fichez un voilà alors la carte ressource à la réussite on vous dit croyez en votre capacité de réussite elle porte votre projet vers le succès voyez c'est vraiment ça c'est croire en vous si vous croyez pas en vous ben ça peut pas aller vous allez bloquer et c'est vous même qui devez d'abord croire en vous pour pouvoir réussir si c'est pas les autres qui vont qui vont vous aider ou qui vont vous féliciter forcément bon bien sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous frotter la manche mais c'est vous qui devez d'abord croire en vous sinon ben ça peut pas aller ça va pas durer et on vous dit que la lumière c'est l'aigle votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés voyez donc on avait tout à l'heure je sais plus c'est avec vous qu'on a eu non c'était pas vous non on n'avait pas la ah bah si bah si c'est ça bah si conscience connexion divine voilà c'est ça je m'en doutais je me dis bon si j'avais vu une carte sur la connexion voilà c'est ça donc la connexion voyez l'aigle donc là on vous dit bien que il faut vraiment vous connecter pour pour recevoir les signes qui vous sont envoyés vous avez des signes on vous envoie des signes peut-être même il ya des personnes à votre âme sœur qui à côté de vous vous le voyez pas parce que vous êtes trop dans votre mental vous n'avez pas confiance en vous 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 sentez exclue et donc du coup vous êtes sur la défensive voilà en gros après ça peut être au travail aussi alors les maîtres ascensionnés qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil persévérer la persévérance vous voyez donc il faut persévérer allez on va finir avec la carte des huiles essentielles parce que j'ai pas envie ah bah non j'ai même pas fait le tirage sentimental oh là 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 ça ça va pas ça ça va pas ça va pas ça va pas c'est sauté allez c'est parti votre tirage il va durer longtemps alors on me dit qu'en ce moment vous vivez une épreuve au niveau de l'amour on voit que vous savez pas trop si vous êtes dans l'amour un peu éphémère avec une personne ou est-ce que l'amour va grandir avec cette personne on voit qu'en ce moment vous avez envie d'une ouverture à l'amour alors on me dit tous les espoirs, tout le succès vous retrouvez la vitalité, tous les espoirs sont permis il va y avoir une transformation qui va s'opérer dans votre couple ou pour vous, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour les célibataires on me dit que c'est le karma il va y avoir certainement une séparation avec quelqu'un qui est marié je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un choix à faire donc pour certaines personnes vous allez certainement vous séparer alors soit parce que cette personne est déjà mariée soit cette personne va se séparer de son conjoint ou sa conjointe parce que vous êtes lié par le karma soit ça peut être aussi que vous allez vous séparer parce que votre conjoint va vous tromper aussi il y a le renard donc voilà, il peut y avoir plein de choses peut-être vous, vous allez vous séparer aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre en tout cas on vous dit qu'il y a une transformation au niveau du karma qui fait que ça bouge peut-être que vous avez réglé votre dette karmique et que la personne avec qui vous étiez elle a plus rien à faire sur votre chemin aussi, quelque part alors on me dit, le bonheur va arriver vous allez retrouver quelqu'un qui va vraiment vous apporter de la sécurité ça peut être un papa pour vos enfants ça peut être quelqu'un, peut-être le papa de vos enfants aussi en tout cas quelqu'un qui va vraiment être comme un papa pour vous qui va avoir de la force aussi qui va vraiment vous amener, on voit que vous êtes en attente de ça on me dit, il va falloir lâcher prise vous détacher du drame un petit peu et vraiment lâcher prise alors on me dit, vous allez avoir besoin de vraiment prendre du recul et vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui est du signe du balance scorpion ou sagittaire bon ça peut vous représenter vous aussi voilà, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance avec quelqu'un qui pourra être alors une maman pour vos enfants si vous êtes un homme ça peut être aussi quelqu'un qui va être très doux avec vous qui va être très protecteur aussi en tout cas pour moi il y a une rencontre qui pourrait se faire ou peut-être on vous dit aussi soyez plus doux avec vous-même lâchez prise vous allez voir peut-être que comme on vous a dit tout à l'heure vous étiez trop sur la défensive donc là, remettez un peu de douceur dans votre vie et vous allez voir, le bonheur arrive pour vous alors on va demander aux cartes où est-ce que je les ai mises ? oh là là, je suis toujours en train de chercher après tout c'est ici il y en a tellement des jeux que vous voyez, je suis envahie elles m'envahissent mes cartes c'est mes copines mais bon j'en achète toujours plein, plein, plein pour ça que je demande des dons aussi parfois pour m'aider à acheter des nouveaux jeux parce que c'est pas donné mais bon, voilà, j'oblige personne si vous souhaitez un petit tirage n'hésitez pas, patiangel.fr patiangel, voyance et guidance pour ma page Facebook allez, c'est parti alors on me dit que le divin est là vous êtes connectés il y a l'amour qui est là vous allez rencontrer quelqu'un un grand oui on me dit la clé de la réussite quelqu'un sur les réseaux sociaux il y a une connexion avec quelqu'un une belle connexion ça peut être quelqu'un sur un site de rencontre vous voyez, sur Facebook ou je ne sais quoi voilà donc en tout cas pour moi il y a vraiment le divin qui va vous aider il va vous mettre quelqu'un sur votre chemin donc l'amour est au rendez-vous vous êtes sous une bonne étoile donc connectez-vous au divin il est là pour vous ce mois-ci vous avez de la chance bon, vous voyez en plus le grand oui donc c'est quelqu'un de bien avec une belle connexion alors les anges de l'amour vous disent quoi vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé vous voyez, on vous rassure encore une fois que ne vous inquiétez pas l'amour est au rendez-vous alors pour les couples ça y est, l'amour est là il y a un grand oui peut-être une demande en mariage la clé de la réussite vous vous retrouvez le divin vous aide pour ceux qui sont seuls et bien il y a quelqu'un qui arrive pour vous on vous le met sur votre chemin ça va arriver soyez patient on me dit soyez positif vous avez la clé entre vos mains et puis en même temps il faut vous connecter aussi peut-être pour essayer de trouver quelqu'un en tout cas vous le méritez on vous le dit vous le méritez donc ça va arriver allez, l'huile essentielle qui va vous aider pour le mois de mars le petit grain bigarade que j'aime beaucoup c'est une essentielle qui aide vraiment à se relaxer allez, on se termine on termine ça fait combien de temps ? 26 minutes ça va, j'arrive pas à faire beaucoup moins alors les mots-clés on me dit en lâchant prise sur les critiques et jugements des autres vous voyez vous vous sentez critiqué vous êtes sur la défensive je prends conscience de mes vraies valeurs ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste vous voyez donc prenez les critiques des autres pour grandir j'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recouvrir de recouvrir oui, de recourir non, de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure conscience supérieure c'est marrant hein mot guérisseur je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets vous voyez retrouvez-vous votre connexion interne pour grandir alors sur le plan psychique elle rééquilibre tous les aspects de crise liés au stress émotionnel grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux elle a une remarquable elle a un effet antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique vous voyez donc pour ceux qui doutent ben voilà un coup de boost un lait et on y va elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour la perte d'un être cher les états de désespoir vous voyez en ce moment c'est un peu ça pour vous il y a peut-être des personnes qui ont perdu quelqu'un il y aura peut-être des séparations des prises de conscience donc tout ce qui est état de désespoir mélancolie pessimisme tristesse anxiété et autres traumatismes émotionnels grâce à son action sur l'hypophyse elle est appelée l'huile du bonheur elle aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras vous voyez elle favorise la concentration elle incite à la réjouissance du coeur en raison de son caractère précieux cette huile magique véritable baume de l'âme est à avoir dans une trousse d'urgence vous voyez donc vous pouvez la mettre dans un diffuseur on me dit en cas de choc émotionnel chaque grain d'oeil vous pouvez mélanger 6 gouttes de petits grains avec 8 gouttes de litsé 4 gouttes de myrte vert dans 30 000 huitres d'huile végétale et vous vous massez la zone du plexus solaire le soir au coucher vous voyez ça va vraiment ça va vous aider à libérer tout ça et si vous avez des insomnies c'est pareil elle peut aider avec la lavande vous mettez 8 gouttes de lavande vraie et 4 gouttes de ramasser et pareil vous mettez le soir vous massez la nuque et le front avant l'ordonnissement avant de dormir vous avez compris en bas relaxant vous pouvez mettre 5 gouttes de petits grains 3 gouttes de camomille noble et 6 gouttes de lavande vraie vous mettez dans un savon liquide ou une base végétale et vous mettez 2 à 3 cuillères à café du mélange dans ce bain ou pour quelque chose de plus tonique vous pouvez mettre du romarin du géranium du génévrier mais bon vous avez plus besoin de relaxation que de dynamisme vous voyez je pense voilà donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu parce que j'ai l'impression que j'ai moins de vues je me pose des questions aussi à savoir si je suis encore intéressante donc n'hésitez pas à me dire si ma chaîne elle doit perdurer ou pas parce que sinon moi je ne perds plus mon temps à faire des vidéos après c'est peut-être juste à une période comme ça vous voyez moi aussi parfois on n'a pas confiance en soi mais bon après je ne suis pas balance pourtant moi mais bon parfois on a des moments comme ça où on doute est-ce que je suis bien sur mon chemin est-ce que je continue ou pas voilà on a des doutes donc moi j'ai besoin de vous là pour savoir si ça va aller enfin si je continue ou pas si ça vous plaît si c'est pas trop long est-ce que le contenu vous plaît voilà j'ai besoin d'avoir votre avis et suivez aussi très prochainement je vais faire une vidéo il y aura une petite surprise et sur Facebook également voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin aussi d'une petite guidance pour vous pour vous éclairer vous savez où me trouver voilà je suis toujours là également ou un petit soin énergétique ça vous fera du bien également voilà je vous remercie je vous embrasse à bientôt à bientôt